Alors une remarque importante, si je regarde l'inéquation suivante, 2x-5 strictement supérieur à 3. Donc on a compris que l'objectif est d'utiliser les actions possibles sur les inégalités pour arriver à x plus petit, plus grand, etc. Et qu'on puisse directement lire la solution. Donc la cible consiste à se dire que pour passer de cette étape-là à celle-ci, j'ai ce 2 qui est en trop et j'ai ce 5 ou ce moins 5 qui est en trop. Donc je dois me débarrasser du 2 et du moins 5. La question est de se dire dans quel ordre est-ce qu'il faut le faire. Alors, si je réécris ici mon inéquation, vous pouvez parfaitement choisir, techniquement parlant, de commencer par diviser par 2. Donc je divise toute l'expression de gauche par 2, je divise toute l'expression de droite par 2. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que quand on agit sur une inéquation, ce qu'on fait, la façon dont on agit, on doit toujours la faire globalement sur toute l'expression de gauche et sur toute l'expression de droite. Donc lorsque je divise par 2, je divise bien 2x moins 5 en entier par 2 et 3 par 2. Techniquement, c'est parfaitement correct. Mais maintenant, quelle est l'intention que j'ai lorsque j'effectue cette action ? L'intention est d'aller vers une expression dans laquelle je peux facilement avoir x tout seul. Donc ce que j'aimerais si je divise par 2, mon idée, c'est d'avoir envie de simplifier ce 2 avec ce 2. Le problème, il est qu'ici, il y a une soustraction au numérateur 2x moins 5. Or, dans le calcul de fraction, vous ne pouvez pas simplifier entre numérateur et dénominateur si vous n'avez pas une forme factorisée. Vous ne devez avoir que des facteurs au numérateur et dénominateur, c'est-à-dire des expressions ou des nombres qui sont multipliés les uns avec les autres. Donc ici, j'ai bien une multiplication, mais là, j'ai une soustraction. Donc si je fais ceci, c'est une très 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 grosse faute en maths. Alors, je reviens en arrière, je ne fais pas ma très grosse faute, je ne fais pas la simplification, mais du coup, ça veut dire que ce n'est pas très utile. Je ne peux rien faire de plus, ce 2x moins 5 sur 2, strictement plus grand que 3,5. Voilà, c'est juste, mais enfin, on ne peut pas dire que cette inéquation-là soit bien plus proche de mon objectif qui est ici que celle de départ. Donc, ce qu'il s'agit de faire, ça n'est pas de commencer par, dans 2x moins 5, strictement plus grand que 3, on ne va pas commencer, entre guillemets, à s'attaquer au facteur 2, mais on va commencer à s'attaquer au nombre moins 5. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on peut le faire en additionnant 5, je peux additionner 5 ici, additionner 5 ici, et là, la simplification est possible, moins 5 plus 5, là je peux faire la simplification, et ensuite j'ai 2x, strictement plus grand que 5 et 3, 8. Et là, je commence à prendre un chemin qui va dans la bonne direction. Techniquement parlant, les deux sont parfaitement justes, mais en termes d'intention et d'efficacité, c'est bien cette action-là que je dois faire prioritairement plutôt que celle-ci. Ça, c'est très important, parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, et éviter de vous embarquer dans des actions qui sont techniquement justes, mais qui ne permettent pas de se rapprocher de l'objectif. Alors, si j'illustre encore rapidement la même chose, la même idée, si j'ai moins 3x plus 17 plus petit ou égal à 12x moins 5, là aussi, je pourrais me dire, ah ben là, j'ai un 12 qui m'embête, donc je pourrais commencer à diviser ici par 12 et ici par 12. Ce ne serait pas faux, mais je ne pourrais pas faire la simplification entre le 12 et le 12. Ce ne serait pas le bon ordre dans lequel aborder le problème. Donc, on commence par se dire que ce qui est le plus efficace, c'est de regrouper, donc je vais prendre ce moins 12-là, et non pas diviser par 12 pour simplifier le 12 à cette étape, mais soustraire 12x de telle sorte que moins 12x moins 12x, je vais avoir ici 12x moins 12x disparaît, et ici je vais avoir moins 3x moins 12x, c'est-à-dire moins 15x, plus 17 plus petit ou égal à moins 5. Donc, c'est de nouveau une question de savoir dans quel ordre prendre les choses. Et là encore, je pourrais me dire, je vais diviser par moins 15, je vais diviser par moins 15, je vais diviser par nombre négatif, donc je vais changer le sens, mais comme tout à l'heure, le moins 15 et le moins 15 ne peuvent pas être simplifiés à cause de l'addition qui est ici. Donc, je reviens en arrière parce que ce n'est pas la bonne stratégie, et je me dis, non, celui auquel je dois m'attaquer maintenant, c'est ce plus 17, donc je soustrais 17 des deux côtés, je simplifie le 17 et le moins 17, et j'obtiens moins 15x plus petit ou égal à moins 5, et à ce stade-là, la division par moins 15 est pertinente, parce que là, j'ai une expression exclusivement multipliée. Le moins qui est devant, c'est comme si j'ai le nombre moins 15 qui multiplie le nombre x, c'est donc bien une multiplication, et je peux faire la simplification toujours en n'oubliant pas que ce que je viens d'effectuer, c'est une division par moins 15, puisque j'ai divisé par un nombre négatif, je dois faire attention de changer le sens. J'obtiens donc moins 15 et moins 15 simplifiés, x plus grand ou égal, moins 5 sur moins 15, moins et moins plus, 5 sur 15, et là, je peux encore faire une petite simplification de fraction, 5 divisé par 15, c'est la même chose que 1 cinquième. Donc voilà, cette histoire de stratégie, on n'en parle pas souvent, et c'est important d'avoir bien compris que lorsqu'on sait ce qu'on cherche à faire, on peut être beaucoup plus efficace.